Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le ministre Adjumani répond aux producteurs de café cacao concernant le fonds Covid, signalé sous comment dénoncer la corruption en Côte d'Ivoire. Et l'ONG OSEF brise les tabous chez les jeunes filles. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Durable, accompagné du Conseil du café cacao, a fait une mise au point le jeudi 25 mai 2023. C'était lors d'un point de presse à la Caisse-Tab au plateau. Ce point de presse vient en réponse à la sortie d'un certain nombre de producteurs de café cacao qui avaient mené un sitting le mercredi 10 mai dernier. Ceux-ci revendiquent le reste du paiement des primes Covid. Je voudrais vous rassurer que le conseil café cacao a pleinement joué son rôle. Certainement que la communication n'a pas trop suivi. Et c'est justement pour cela que nous sommes montés au créneau pour dire que personne n'a détourné de l'argent. Nous, on aurait pu, et il a porté plainte, parce que voilà des gens qui veulent user de faux pour venir prendre de l'argent du contribuable. Dans le cadre du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19, le président de la République de Côte d'Ivoire a octroyé un fonds de soutien de 17 milliards de francs CFA à la filière Café Cacao afin de les soutenir. Désormais, les Ivoiriens pourront signaler les actes de corruption. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a lancé Signalis le 25 mai dernier. C'est une plateforme multicanale sécurisée de recueil des plaintes et dénonciations. Elle a pour but de renforcer le dispositif de recueil, de centralisation et de traitement des plaintes et de dénonciations de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Mais en fin, tout le public est invité à mettre vraiment en œuvre cette machine qui devrait permettre de faire en sorte que les corrupteurs et les corrompus ne soient à aucun moment en sécurité par rapport à leurs actes. En garantissant la confidentialité des informations et l'anonymat, la plateforme permet de créer la confiance nécessaire au niveau des requérants pour une meilleure collaboration. Une collaboration qui permettra d'obtenir des dossiers de grande qualité et facilement exploitables. Ce système va nous permettre de pouvoir recevoir les informations en toute sécurité. C'est-à-dire que les gens n'auront plus peur de dénoncer. Tout en sachant que leurs noms, c'est-à-dire dans le domaine de la sécurité, des données à caractère personnel, ne seront pas connus. Donc les représailles seront minimes. Ce qui permettra aussi aux gens et va encourager les gens à s'approprier du système et à dénoncer et à la Haute Autorité de faire son travail directement avec les populations. Le projet est mis en œuvre par l'agence allemande pour la coopération technique vise à renforcer la redevabilité et la concurrence loyale en Côte d'Ivoire. Signalis comprend une plateforme web et une autre téléphonique. Objectif presque atteint pour l'équipe de coordination du projet de l'enquête sur les plantes médicinales dont la prise en charge de trois maladies infectieuses, à savoir la filariose lymphatique, l'oncocercose et la schistosomiase. La médecine traditionnelle est capable de traiter ces trois pathologies. Alors, ces plantes soignent traditionnellement. Est-ce que scientifiquement c'est prouvé ? Ça va être la seconde étape. Et puis plus tard, après donc si c'est vérifié, donc formuler des phytomédicaments ou encore des médicaments traditionnels améliorés pour aider donc les populations à se traiter. Ce projet est financé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Ce projet étalé et social humain répond parfaitement à l'ambition de la fin de route du Fonds-Style, de financer des programmes et projets de recherche susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement social, économique et culturel de notre Chine. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe d'affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales où elles touchent plus d'un milliard de personnes dans les communautés les plus pauvres. Dans le cadre de son activité 72 heures des Monstrues, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille a entretenu les jeunes filles du collège des bases de Yopougon. La présidente de cette ONG a tenu à encourager l'agente masculine à soutenir les jeunes filles en difficulté. S'il n'y avait pas de règles, on ne va pas avoir d'hommes. Donc les hommes doivent s'engager. Ils doivent s'engager à continuer cette lutte auprès de les femmes, auprès des enfants, auprès de la société, auprès des décideurs. Nos décideurs actuellement ce sont les hommes. Et on dit aux hommes qu'on souffre à cause des règles. On souffre parce qu'on n'a pas droit aux serviettes. On souffre parce qu'on n'a pas de médicaments. On souffre parce qu'on n'a pas de congés menstruels. On doit avoir des congés menstruels pour des femmes qui souffrent d'anthométriose et de douleurs invalidantes pendant les règles. Et c'est ça notre plaidouille. Un moment de partage et d'interaction entre les jeunes filles et les responsables de l'ONG OSEF. Cette action a eu le soutien de l'ambassade du Canada. L'automisation de la femme et des filles, c'est une priorité pour nous. Et l'automisation passe par les opportunités pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Les opportunités passent par le fait, entre autres, de prévenir les grossesses précoces, de mieux construire et de déconstruire c'est quoi les cycles menstruels. Et on est très fiers de s'associer avec l'ONG OSEF, avec madame. L'activité 72 heures des monstrues est une tournée qui a pour objectif de briser tous les tabous liés à la précarité monstruelle. Le village des Lépreux à Bain-Gerville est la prochaine étape. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada